Shalom à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Moi c'est l'évangéliste Herman, fils spirituel du prophète Joël Carso. Oui, je suis un fils de Saoko. Première des choses, c'est que je voudrais vous dire l'arrivée du prophète dans mon village est qu'avant que le prophète ne vienne dans le village, vraiment la sorcellerie avait pris de village. Et il y a des gens qui sont morts bizarrement dans le village, dans des maladies mystiques, démoniaques. Et j'ai eu même mes parents qui sont tombés. Ma tante est morte avec sa grossesse. Il y a eu aussi mon oncle qui est mort aussi. Et il y a eu ma mère qui est morte aussi. Oui, avant l'arrivée du prophète, il y a des hommes de Dieu qui sont venus nous parler de la parole de Dieu. Ils nous ont dit des sub-dieux. Ils nous ont vraiment dit des choses dont il n'y a pas de Dieu. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de nous délivrer. Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'anxion de délivrance. Et après ça, il y a un homme de Dieu qui nous a parlé du prophète. Qu'il y a un homme que Dieu va envoyer pour vous délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Mais avant que le prophète ne vienne, il y avait la mort dans le village. Les jeunes mouraient, il n'y avait pas de travail. Il y avait, on partait dans les puits pour puiser l'eau. On partait aussi dans les risers pour aller chercher l'eau. On se laver une fois par jour. Il y avait vraiment les ténèbres qui avaient pris le village. Et par la grâce de Dieu, la prophétie s'est accomplie envers le prophète Joël Carso par une fille du village nommée Elisabeth Dobé qui a envoyé ce serviteur, le prophète Joël Carso, dans le village. Qui était paralysé dans le village. Où elle était, en France, elle était paralysée. Et la solution s'est trouvée dans le village. Donc elle a envoyé le prophète enfin pour pouvoir délivrer, pour pouvoir obtenir sa délivrance. Et par la grâce de Dieu, cette femme a été miraculeusement guérie par le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que le prophète est arrivé dans le village, il a mis sa main sur un enfant, un sorcier qui s'appelle Dieu Donné. Et c'est ce petit qui a dévoilé ces personnes qui étaient dans sa conférie. Et par la grâce de Dieu, on a connu aujourd'hui dans le village qui est sorcier. Parce que les sorciers, vraiment, ils avaient tué beaucoup d'hommes. Ils avaient même le numéro de la mort où ils appelaient les gens. Chaque matin, lorsqu'on se réveillait, on voyait les gens mourir. On ne savait pas à qui pleurer. C'était les larmes. On pleurait nuit et jour. On ne dormait pas. C'était devenu une mort pas possible. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a envoyé son serviteur de nous délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Quand je dis l'esprit de la sorcellerie, c'est des gens qui sont, qui avaient la sorcellerie. Et aujourd'hui, cette personne vit à l'aise. Oui, depuis que le prophète est rentré dans mon village, parce que je suis un fils de Zaroco. Mon père vient de Zaroco, ma mère vient de Zaroco. Et par la grâce de Dieu, depuis que le prophète est arrivé, tous ceux qui étaient morts dans le village, a redonné vie. Et aujourd'hui, on boit l'eau potable. Aujourd'hui, il y a des dispensers qui sont là. Aujourd'hui, il y a des routes. Dans tout cas, le village a changé. Et il y a eu aussi un vent spirituel qui a soufflé sur le village. L'église a commencé à se réveiller. Et plein d'hommes se sont convertis en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé son fils, son fils nous a montré la lumière. La première des choses, il nous a d'abord prêché la parole, l'évangile de Christ, de l'accepter comme sauvé personnelle. Et nous l'avons accepté. Et aujourd'hui, nous avons obtenu nos délivrances par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, de ne pas aussi écouter ceux qui déniquent le nom du prophète Jouais Krasso. C'est parce que c'est un homme de Dieu, c'est pour cela qu'on le dénique. Si ce n'était pas un homme de Dieu, on n'allait pas le dénigrer. C'est un homme de Dieu. Il vient de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul l'a dit dans sa parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous voyons que c'est Christ qui est en lui. Parce qu'il a reçu le don du Saint-Esprit. Ça traverse ce don qui manifeste la puissance de Dieu. Ça traverse ce don qui démonstre la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont délivrés de l'esprit de la sorcerie. Il y a eu plein d'hommes qui étaient remplis, qui étaient fous. Et aujourd'hui, le Seigneur les a délivrés de la folie. Les femmes qui étaient stériles, qui ont enfanté. Plein d'hommes. Des gens qui ne travaillaient pas, qui ont travaillé aujourd'hui. Je tenais à vous dire, ne suivis pas ces personnes qui vous parlent du mal du prophète pour dire que le prophète n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Parce que ce qui en lui brille, la Bible dit, ce qui vient de Dieu triomphe. Si ce n'était pas un homme de Dieu, il n'allait pas triompher. Il a reçu le mandant de Dieu. Il a reçu l'anxion afin de nous délivrer de l'esprit de la sorcellerie. De l'esprit de la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le village vit bien. Plein d'hommes vivent. Mes parents aussi. Moi-même, mon papa m'a dit, je n'ai pas reçu que c'était un faux. Je dis non. Ce n'était pas un faux homme de Dieu. Parce que j'ai su que mon papa, il était à la base de ma souffrance. C'est pour cela qu'il m'a dit qu'il n'ait pas reçu. Il m'a même renié. Je dis même, si tu m'a renié, Dieu donne à une famille, à ceux qui sont abandonnés. Et le Seigneur m'a donné à une famille. Aujourd'hui, je suis bien, je suis le prophète. Ce n'est pas pour vous dire qu'il n'est pas bon ou n'est pas bon. Il est bon. C'est seulement qu'il est bon. C'est un homme de Dieu, il est bon. Mais j'ai l'adresse à ceux qui parlent mal de lui. Ce sont des serviteurs aveugles. Ils ne voient pas clair. Ce sont des serviteurs qui n'ont pas le discernement. Ce sont des serviteurs qui n'ont pas le discernement en eux. Ils ne peuvent pas distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Mais il ne fait que dire des choses qui ne sont pas justes. Rien que pour égarer le peuple de Dieu. Rien que pour disperser les brébis. Mais Dieu est venu pour réunir les brébis, pas pour les disperser. S'ils étaient vraiment les hommes de Dieu, ils allaient faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui est en eux, ne prouve pas qu'ils sont des hommes de Dieu. Ils ne font que parler mal des gens. Ils ne font que parler mal des serviteurs de Dieu. Oui, s'ils parlent mal de Dieu, Jésus-même a eu ces personnes. Ils ont parlé mal de lui. Moi, je compare ces personnes comme des pharisiens et les scribes dans la Bible. Oui, c'est eux qui empêchaient les hommes de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils adoraient Dieu dans leur bouche, mais dans le plus profond de leur cœur, Dieu n'existait pas. Oui, je vous dis réellement, frères et sœurs, de soutenir l'œuvre de Dieu et de soutenir le prophète de Vercasso. Car celui-ci est l'héritage de l'Afrique, de l'héritage de la Côte d'Ivoire. Il est venu, Dieu l'a fabriqué, Dieu l'a fabriqué réellement pour nous délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Aujourd'hui, aucun pouvoir, aucun mystique, ni un sorcier ne peut avoir accès à sa vie. Parce que le Seigneur l'a un puissant. Et le don qui est en lui, ce don prouve réellement que celui-ci est de Dieu. Si vous n'avez pas ce don, et que vous voyez que ce don n'est pas à vous, venez demander le secret du prophète, il va vous montrer. Vous voulez s'attacher à lui, vous dénigrez le prophète de Vercasso. Vous l'insultez qu'il n'est pas un homme de Dieu. Oui, il y a une parent qui dit, un homme précieux est l'enjeu des critiques. Il est précieux à vos yeux, il est précieux aussi à nos yeux. Et nous savons que celui-ci est un serviteur de Dieu, parce qu'il nous a montré à plus bébé que Jésus-Christ est dans sa vie. Nous croyons à l'œuvre qu'il fait. Nous croyons à l'œuvre qu'il fait aujourd'hui, ni demain. Nous croyons à ce qu'il fait nuit et jour. Nous serons toujours avec lui. Parce que nous savons que la puissance qui est en lui détruit les yeux du diable. Et nous savons qu'il nous a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut détruire les yeux de la sorcellerie. Aujourd'hui, on a vu que le pouvoir de Jésus-Christ, lui, a néanté le pouvoir des ténèbres. Oui, je vous dis que, frère Jésus-Christ, suivons-le, le Seigneur Jésus-Christ. Suivons-le et acceptons-le comme sauveur personnel. Celui qui nous montre la voie du Seigneur, suivons-le. Car c'est une lumière, c'est une porte que Dieu ouvre pour nous. Afin que nous ayons la grâce du Dieu. Afin que nous soyons bénis abondamment. En tout ce que nous cherchons, nous allons les avoir. Vraiment, je vous tiens, je vous tiens à dire de suivre le serviteur et aimer vraiment le ministère, soutenir le ministère. Ne soyez pas ignorant, ne soyez pas égarés, n'écoutez pas ces dits, ces personnes qui parlent mal de lui. Ce sont des serviteurs avec une fois et pas claire. Ils n'ont pas les discernements. Ils ont été baptisés par le baptême du Jean, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. S'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils allaient réellement distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que la Bible dit qu'on reconnaîtra là par ses fruits. Et nous voyons les fruits, les oeuvres de Dieu. Donc oui, que le prophète Jouer Krasso manifeste. Il a premier des choses, il a l'amour. Le premier don de Dieu, c'est l'amour. Il pratique l'amour. Oui, les femmes veuves, il soutient les femmes veuves. Les orphelins, il soutient les orphelins. Nous-mêmes, il nous soutient, il nous habille, il fait tout pour nous. Aujourd'hui, nous vivons heureux. Nous avons la peur du cœur. Nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Je tenais à vous dire de ne pas le dénigrer. Tous ceux qui parlent mal de lui, ce sont des enfants du Satan. Ils ne sont pas de Dieu. C'est pour cela qu'ils parlent mal de lui. Mais venez. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent, oui, un blocage. Tous ceux qui n'arrivent pas à marcher, qui sont paralysés. Paralysés, venez, adivaux. Vous allez voir le miracle de Dieu envers le prophète Joël Grasso. C'était l'évangéliste Hermann. Je vous dis merci. Et que le Seigneur vous garde.